Après deux matchs nuls sur le même score de 1 partout contre Lille et à Lorient, les Niçois vont chercher à accrocher leur première victoire de la saison face à l'OL qui est dans le dur. Deux défaites subies à Strasbourg, puis une déroute 4 à 1 à domicile face à Montpellier. Ajouté à cela, le capitaine et buteur Alexandre Lacazette est suspendu pour deux matchs. L'Ovren et le gardien Anthony Lopez sont toujours blessés. L'OL qui n'avait plus débuté un championnat par deux défaites consécutives. Puis la saison 66-67 ne veut absolument pas s'incliner à trois reprises. Première opportunité pour les Niçois sans problème pour Rémi Rioux. Les Lyonnais contre-attaquent avec Bradley Barcola. De la percussion mais pas de précision. Avec cette intervention de Jean-Claire Thaudibault. Le double contact de Kefren Thuram. Et la frappe en dehors de la surface de Sofiane Diop. C'est capté par Rioux. Plus de situation pour Nice. Mais la principale occasion de cette première période elle est pour les Lyonnais. Avec le numéro de Réan Cherki qui lance en profondeur. Sahara. Légèrement excentrée. Suédois but sur Marcin Bulka. 0 à 0. C'est le score à la mi-temps. Nice a remporté six de ses dix derniers matchs face à l'OL. Notamment celui de la saison dernière avec une victoire 3 buts à 1. La deuxième période va ressembler à la première avec des Niçois qui vont essayer. Qui vont placer des accélérations sans pour autant trouver la précision. Comme ici avec Morgane Sanson. Qui perd ses appuis. Qui ne parvient pas à cadrer. Dégagement de Bulka. Avec des Niçois qui parviennent à s'en sortir. Le long de la ligne. C'est Gaëtan Laborde. Avec ce grand pont qui peut progresser. S'infiltrer dans la surface de réparation. Sans réussir à trouver un partenaire. Rémi Riou est vigilant. Les Lyonnais ont du mal dans la relance. Ballon récupéré par Dante. La frappe du Brésilien va être trop enlevée au final. On avance dans cette partie. Les changements opérés par Francesco Farioli. Avec notamment Buonani. Qui espérait un pénalty pour une éventuelle faute de main de Tagliafico. Monsieur Dechepi ne désigne pas le petit point blanc. Les hommes de Francesco Farioli auront été davantage entreprenants. Sans parvenir à marquer 0 à 0 au score final. Nice enchaîne un troisième match nul. L'OL marque son premier point avant de recevoir le PSG.